bonjour à tous et puis d'abord et bien avant de commencer ce sujet bien je vous souhaite une très bonne année à tous parce que c'est le premier c'est la première vidéo youtube de cette année donc bonne année à tous j'espère que la reprise a été bonne pour tout le monde donc aujourd'hui on va parler du matelas comment comment l'entretenir et puis des jouets de bébés aussi c'est très important donc le matelas et bien il veille sur nos nuits donc nous on va veiller sur lui aussi donc un matelas bichonné et ben ça va être un matelas préservé de l'humidité donc bien au sec il n'intéressera pas ni les moisissures ni les acariens et pour nous et bien les risques d'allergie s'envolent donc au moment de changer les draps et bien le mieux c'est de laisser le matelas respirer une heure avant de le parer à nouveau donc les chanceux et bien pourront exposer leur matelas au soleil pendant une heure pour qu'ils profitent pleinement des propriétés germicides du soleil donc ça c'est pour ceux qui ont du soleil chez eux ici c'est pas trop le cas protéger le matelas avec une housse en latex fibre de coton parce que elle fera rempart aux petites fuites à la transpiration et sera facile à laver régulièrement donc ça c'est important aussi et puis dernièrement inverser le sens de votre matelas tous les trois mois donc c'est à dire au changement de saison à peu près tête bêche et puis dessus dessous comme ça votre matelas va s'aérer et puis ne sera pas toujours au même endroit donc la recette rafraîchissante ça va être de saupoudrer une fine couche de bicarbonate sur tout votre matelas de laisser poser une heure dans le temps qu'il aère en plus et puis de passer l'aspirateur grossièrement dessus donc ça ça va le revivifier on va dire donc pour les jouets de bébé et bien la grande c'est la grande récré des microbes donc qui aurait le coeur et bien de de mettre les jouets de bébé de donner les jouets de bébé à un détergent de la pétrochimie et pourquoi pas sont tout doux donc on y est et bien non ce sont partout des vecteurs de microbes en fait express que bébé va s'empresser de porter à sa bouche donc que ce soit les jouets que ce soit les doudous que ce soit tout ce qu'il a bébé le met à sa bouche donc il faut bien sûr utiliser des produits sains pour nettoyer tout ceci alors pas d'eau de javel parce qu'elle est très irritante pour la peau de bébé et puis ben comme je viens vous le dire comme il est mal à la bouche c'est pas très très bon et si vous tenez à une vraie désinfection et bien penser aux aux pastilles vous savez de stérilisation à froid qu'on utilise pour les biberons donc voilà ça c'est une petite astuce les doudous et les peluches peuvent être lavé régulièrement donc il faut les protéger dans une tête d'oreiller par exemple ou dans un petit sac ça se fait beaucoup et direction le lave-linge alors 40 degrés minimum pour tuer les microbes et puis surtout il faut un séchage ultra rapide qui est recommandé afin d'éviter le développement des bactéries donc si vous avez un sèche-linge c'est l'idéal sinon voilà trouver une astuce un sèche-cheveux ou autre pour pour sécher rapidement tout ceci les peluches et fourrures synthétiques ne sont pas les bienvenus dans l'univers de bébé bien sûr parce qu'ils risquent ils risquent d'inhaler les fibres donc c'est pas bon du tout et enfin la recette à joujou du jour et bien ça va être de remplir votre baignoire d'eau chaude de verser 50 g de savon de marseille en paillettes et 20 cl de vinaigre blanc vous remuez le tout vous faites tremper les jouets pendant 10 minutes environ puis vous les brossez un par un vous les rincez à grande eau et vous les sécher rapidement comme je vous disais tout à l'heure avec un sèche-cheveux c'est le top ou alors si c'est des des jouets en plastique et bien avec une serviette tout simplement donc une serviette propre bien sûr pour éviter les proliférations de microbes donc voilà pour le sujet du jour moi j'ai ma petite astuce pour nettoyer tout ceci j'utilise mon bain bouche que je vous parle souvent qui désinfecte toutes les surfaces et qui assainit la maison donc voilà si vous voulez mettre des commentaires n'hésitez pas je répondrai à vos questions à tout ce que ce soit je vous informe que j'ai rejoint une deuxième deuxième activité dans les dans les épices les vinaigres etc donc je ferai sûrement des recettes avec ces épices donc voilà ne soyez pas surpris ça reste quand même dans le live clean ça reste dans nos sujets de détox donc voilà c'est un bon moyen aussi de vous faire partager tout ça en tout cas ben moi je vous souhaite une très bonne journée une très bonne semaine je vous dis à la semaine prochaine n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne de d'activer la petite cloche et vous pouvez me sur sur vous pouvez me suivre pardon sur facebook et instagram donc voilà sur ce je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine bisous je vous dis à la semaine prochaine